Et justement, en suite à cette fermeture de méga-upload, on va se demander si les codeurs informatiques, ces programmeurs capables d'accéder à toutes sortes de données, ne sont pas au fond les élites politiques de demain. Décryptage sur le pouvoir informatique avec l'œil Siegel-Lepes. Bonjour Néo. Qui êtes-vous ? Celui qu'on nomme l'architecte. J'ai créé la Matrix. Matrix. Reloaded. 2003. Dans le film, l'architecte est un programmeur tout puissant. Aujourd'hui, la réalité rattrape la fiction. Celui qui sait comment fonctionne Internet et qui l'utilise à bon escient aujourd'hui, fera certainement partie de l'élite de demain. Marco Ricca, directeur de Satoris, spécialiste de la sécurité informatique. Évidemment, celui qui sait programmer, donc qui a un surcroît de connaissances, a un rôle d'autant plus important à jouer. Mais ce n'est pas nécessaire de savoir programmer pour faire une différence. Il suffit de savoir comment Internet fonctionne et comment on peut l'utiliser pour propager les idées de liberté, de démocratie. Dans un monde de plus en plus informatisé, les activistes virtuels, les codeurs, hackers, programmeurs, bref, toutes celles et ceux capables de domestiquer l'informatique gagnent du pouvoir. Laurent Haugues, fondateur des Conférences Lift à Genève. Comme notre société confie de plus en plus de tâches aux machines, ça va devenir de plus en plus important de comprendre comment ces machines fonctionnent et donc de maîtriser leur logique qui passe par les langages de programmation. Ça fait un moment qu'on sait que, je crois que c'est à peu près 70% des transactions qui se passent à Wall Street sont faites par des machines elles-mêmes. Et on arrive à des situations où on a des pertes de contrôle, où on ne sait pas vraiment ce qui se passe, ce que les machines sont en train de faire. Et donc, ça montre bien le pouvoir des personnes qui programment ces machines, qui nous emmènent même à un stade où plus personne ne comprend vraiment ce qui se passe, parce qu'on se retrouve avec des algorithmes qui parlent à d'autres algorithmes sans que les humains puissent intervenir. Maîtriser l'algorithme, maîtriser cette méthode qui permet à l'homme d'ordonner à la machine n'est toutefois pas synonyme de pouvoir dans tous les cas. Olivier Glacet, sociologue à l'Université de Lausanne. Ces spécialistes de la maîtrise des algorithmes, de l'analyse des contenus en ligne, ils peuvent détecter, comme je dis, des tendances ou peut-être des comportements émergents. Mais les pratiques réelles des gens, notamment en ce qui concerne la mobilisation politique, elles se pratiquent ailleurs que sur Internet. In fine, quand il s'agit de convaincre quelqu'un ou d'engager une conversation politique par rapport à un candidat, ça reste quand même des êtres humains qui parlent à des êtres humains. Et donc, développer des algorithmes pour mieux comprendre ce qui se passe, ça me paraît un enjeu qui va grandir. Par contre, l'art de convaincre les citoyens, ça reste quand même, et heureusement, je dirais, un domaine assez profondément humain. Reste à trouver, aujourd'hui, celui ou celle qui sera capable de marier l'art de convaincre et la maîtrise de...